2023 approche à grands pas et endroit qui dit nouvelle année dit nouvelle loi et une qui est particulièrement importante pour les entreprises, c'est la loi finance. Cette année, elle vient apporter de nouveaux changements pour les micro-entreprises et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à tous, je suis Emile Oues, juriste et webentrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des webentrepreneurs dans le monde. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes comme aujourd'hui pour t'aider à optimiser et sécuriser légalement ton business. Donc abonne-toi à la chaîne, t'inquiète pas, pas de baba inutile. Si tu as besoin d'aide pour aller plus loin, tu trouveras tout en description, contact, coaching et formation. Déjà, la loi finance est quelque chose que vous devez connaître si vous êtes un entrepreneur. Pourquoi ? Parce que chaque année, cette loi va organiser les mesures fiscales de l'année suivante, prévoir les dépenses et les recettes de l'État. Et par recette de l'État, comprenez en fait tout simplement taxes. Et pour dépenses, comprenez aide ou autre avantage fiscal. C'est donc un texte qui est important pour toutes les entreprises puisqu'il comprend toujours une partie relative à la fiscalité des entreprises. Et cette année-là, la loi de finances va entraîner plusieurs changements dès janvier 2023 concernant la fiscalité des entreprises, notamment concernant le régime des micro-entreprises. Donc la prochaine fois que vous verrez un article traité de la loi finance, allez y jeter un œil pour voir s'il n'y a pas une nouveauté qui vous concerne, vous et votre business. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui change à partir de 2023 ? Pour faire simple, pour les années 2023, 2024 et 2025, les plafonds des régimes micro-BIC et micro-BNC vont augmenter. Pour le micro-BIC, il va passer de 176 200 euros à 188 700 euros pour la vente de biens, et passer de 72 600 euros à 77 700 euros pour la vente de services. Et par contre, pour le régime micro-BNC, il baisse en passant de 77 600 euros à 72 600 euros. Alors peut-être que tu dois te dire quoi ? BNC, BIC, le stylo ? Commençons par expliquer les régimes BIC et BNC. Déjà, il est important de savoir dans quel régime vous êtes, car retenez bien qu'en droit fiscal, s'il y a une différence quelque part, c'est qu'il y a quasiment toujours une différence de traitement. Donc en gros, vous payez plus ou vous payez moins selon où vous êtes classé. Pour commencer, quand vous voyez micro, ça veut dire en fait qu'on parle des micro-entreprises. Simple, basique. Le terme exact, c'est régime micro-social, mais dans cette vidéo, juste micro, ça suffit. Ensuite, BIC, c'est pas le stylo, mais ça, je pense que vous vous en doutiez. BIC, ça veut dire bénéfice industriel et commercial. C'est le régime le plus courant. Et dedans, on va retrouver deux catégories. Donc la vente de biens. Par exemple, vous faites du e-commerce, vous achetez et revendez des biens, comme par exemple des stylos BIC. Et l'autre catégorie, c'est la vente de services. Vous vendez des formations ou des coachings, c'est du service. Vous êtes chauffeur Uber, c'est du service, etc. Donc jusque-là, ça n'a pas l'air trop compliqué. On aurait pu en rester là. Eh bien non. Le droit fiscal, on a l'impression qu'il faut absolument qu'il y ait des catégories dans des règles, dans des exceptions de règles, des sous-exceptions. Bref. Mais bon, là encore, ça va, c'est très simple. Donc le deuxième régime, c'est BNC. Ça veut dire bénéfique non commercial. Et ça va concerner par exemple les activités libérales, comme les médecins, les psychologues, les avocats, ou alors les créateurs publicitaires aussi. Ou même les prêtres. Alors, je ne sais pas si des prêtres me regardent, mais sachez que vous faites partie du régime micro-BNC. Et donc, qu'est-ce que ça change en micro-BIC ou micro-BNC ? Eh bien, le traitement de votre imposition sera différent. Par exemple, l'abattement forfaitaire sera différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, votre bénéfice imposable sera plus important en BNC qu'en BIC. Donc il est important de bien savoir dans quelle catégorie on est pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Donc maintenant que vous savez tout ça, que se passe-t-il si vous dépassez les seuils ? Eh bien, ça va dépendre. Si ça ne vous arrive qu'une seule année et pas la suivante, alors là, il ne se passe rien. Votre vie de micro continue. Jusque-là, tout va bien. Par contre, si vous dépassez le plafond pendant deux années consécutives, dans ce cas, vous changerez de régime fiscal pour passer de celui de micro-entreprise au régime réel, qui, lui, fonctionne différemment. En gros, le régime réel, c'est le régime normal. Voilà. Je ne vais pas trop alourdir la vidéo avec tous les autres régimes. Cette nouveauté 2023, c'était l'occasion pour moi, en fait, de vous expliquer un petit peu plus le régime micro. J'espère que, du coup, cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. C'est un petit clic pour vous, mais qui fait toute la différence pour la chaîne et qui m'encourage à vous partager du contenu. Sur ce, je vous souhaite un bon business à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !